Les crises et tensions internationales nous démontrent que le monde est fragile et vulnérable. Mais un monde sans camion, sans livraison, est-il imaginable ? Réaliste ? Les périodes récentes nous ont prouvé que pour exister, pour évoluer, une société a besoin de transport et de mobilité. Là où la vie bouge, il y a toujours un camion, envers et contre tout. Les énergies changent les habitudes et les modes de transport au quotidien. Elles rebattent les cartes du monde de tout un secteur. Elles imposent de nouvelles livraisons, une nouvelle organisation et de nouveaux critères de travail. Dernière énergie arrivée, l'hydrogène. D'un côté, elle pose des questions et de l'autre, elle attise les convoitises. L'hydrogène a des particularités uniques. C'est un vecteur énergétique qui est à la fois très dense en termes calorifiques, deux à trois fois plus dense que les énergies fossiles, et qui est également propre, puisque sans émission de CO2, de gaz à effet de serre. Donc c'est le vecteur énergétique idéal pour la mobilité zéro émission du demain. Les énergies ont besoin d'être produites, transportées et distribuées. Mais les infrastructures sont encore peu nombreuses. Qu'elles soient électriques, biocarburants, gaz, les énergies doivent être pensées dans leur environnement. Il y a trois grandes trendes que nous voyons dans le transport. Le premier, c'est que les émission de 0 émission, qui devient plus sostenible. C'est la conduite. Et la deuxième, major innovation, c'est la digitalisation. Le transport est plus en plus de computer sur les roues, toujours connecté à la base de la maison, et qui permet de donner un temps pour les clients. Et la troisième trend est de tous les soutiennes, qui vont améliorer la sécurité des drivers, mais aussi la sécurité des utilisateurs. Et ces trois trendes vont faire le futur de transport. Le monde est devenu mobilité. Le commerce aussi. Les professionnels vont à la rencontre des consommateurs. Des véhicules adaptés ont dû être pensés. Le commerce mobile joue aussi un rôle crucial dans le désenclavement des territoires. Le transport a dû se recomposer. Il doit se doter d'outils et de logiciels plus performants. L'intelligence artificielle arrive comme une aide au transport. Le transport a toujours vécu dans un cadre réglementaire. La transition énergétique et l'évolution des modes de consommation imposent cependant de nouvelles règles plus nombreuses et plus rigoureuses, tant au plan national qu'européen. Un autre monde évolue sans cesse. Un lieu dédié au transport qui s'adapte à la mutation de toute une filière, Solutrans. On augmente d'édition en édition le nombre d'exposants, bien sûr, mais la variété aussi des exposants, la nomenclature. Et ça, c'est important. On s'aperçoit finalement que l'ensemble de la filière est présent maintenant à Solutrans, quels que soient, j'allais dire, les domaines. Je dis toujours qu'au niveau de Solutrans, le terme de salon n'est peut-être plus approprié aujourd'hui. C'est une sorte de laboratoire de recherche où on essaye justement de faire comprendre à l'ensemble des exposants et des visiteurs ce que sera l'avenir de la filière. Solutrans, carrefour mondial du véhicule industriel et urbain.